Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Learning Lab qui vous est présenté par Charles et par Gaël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans l'onglet questions et je m'occuperai de les partager avec nos présentateurs à la fin de la session. Charles, Gaël, c'est à vous. Merci Samir. Bonjour, bienvenue à ce Learning Lab qu'on a intitulé « Ce lab a été créé par des humains ». Veuillez-vous si ce n'était pas le cas. Je peux tout de suite vous rassurer, on a bien fait ce lab nous-mêmes et ce n'est pas une intelligence artificielle, mais on va quand même aborder la question de « serait-ce possible qu'une IA puisse faire une présentation comme celle-ci ? ». Tout d'abord, peut-être un mot sur nous deux. Mon nom est Gaël, je suis un data scientist ou scientifique des données chez Unit 8. Ça fait six ans que je travaille dans tout ce qui est l'analyse des données, l'intelligence artificielle au sein de différentes industries comme télécommunications, chimie et d'autres. Et avec moi et Charles, peut-être que tu veux dire quelques mots sur toi Charles. Bonjour à tous. Je suis également data scientist chez Unit 8. J'ai travaillé sur différentes solutions de reconnaissance d'images ou d'algorithmes de détailligence artificielle pour différentes industries comme l'industrie chimique ou également une société de télécommunications. Oui, merci. Donc peut-être juste un mot sur Unit 8 parce qu'on fait deux parties de cette compagnie. Donc on est une compagnie assez jeune de 40 employés et dont la mission est d'aider les entreprises qu'on dit un peu traditionnelles, c'est-à-dire pas forcément du secteur technologique, à utiliser tous les outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle pour par exemple réduire leurs coûts, optimiser leur production ou développer de nouveaux produits. Et la raison pour laquelle on voulait faire ce Learning Lab, c'est que tous les jours on est confronté au progrès de l'intelligence artificielle et quand on lit les médias, ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce qu'on en est. Donc on voulait un peu vous mettre au goût du jour et vous montrer ce qui était possible de faire et peut-être aussi les limitations de ces technologies. Donc l'agenda qu'on a pour aujourd'hui, ça va être le suivant. On va commencer rapidement par revenir un peu sur les mythes et les réalités qui sont autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va prendre un peu de recul et parler des progrès d'intelligence artificielle ces dernières années. Ça va vous permettre de pouvoir voir quelles étaient les limitations avant, ce qu'il est possible de faire et aussi quelles sont peut-être les limitations qui sont toujours présentes. Et finalement, la dernière partie, celle que vous attendez tous, on va essayer de reconnaître le vrai du faux et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec notamment un modèle qui s'appelle GPT-3 qui a été mis en production cette année et qu'on va utiliser pour notre démo. C'est vraiment un des modèles les plus impressionnants actuellement. Et donc vous pourrez voir de quoi il est capable. Donc sans transition, parlons un peu de l'intelligence artificielle et peut-être des mythes qui l'entourent. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle fait partie de la culture populaire, que ce soit dans la science-fiction ou peut-être même dans les films grand public tels que Terminator, on connaît tous Skynet. Et ces mythes qui entourent l'intelligence artificielle sont aussi intégrés dans le débat et dans le questionnement autour de l'intelligence artificielle, notamment dans les différents journaux. Et vous avez probablement été exposé les dernières années à certains de ces articles qu'on peut voir dans les journaux grand public. Et souvent, ces articles sont soit très positifs, donc là on peut voir un exemple avec le cancer du sein, l'intelligence artificielle utile, ou alors soit par opposition très négatif et qui font surgir des peurs, parfois justifiées, parfois un peu moins, sur l'intelligence artificielle. Donc on a un exemple par ici en bleu avec l'article qui s'appelle « Utiliser comme chatbot médical, GPT-3 conseille à un patient de se suicider ». Donc ça, c'est à l'autre bout du spectre des articles qui sont un peu plus négatifs. Et donc parfois, ça peut être assez compliqué de trouver quelle est vraiment la part de vrai et de faux des deux côtés. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de vous donner un peu aujourd'hui une petite compréhension de ce qu'il est possible de faire. Donc que ce soit des applications négatives comme le tracking de masse des gens, par exemple avec des caméras, ou des applications plus positives comme détecter des cancers ou des pneumonies sur des images, une chose qui peut aider à mieux comprendre ce qui est dans tes questions, c'est de revenir un peu en arrière et de regarder comment l'intelligence artificielle a évolué ces 15 dernières années. Donc c'est ce qu'on va faire un peu dans cette partie-là. On va essayer de vous montrer un peu quels ont été les progrès et les limitations qui ont été améliorées et qui sont aussi toujours en place aujourd'hui. Donc si on regarde à peu près les 15 dernières années, il y a beaucoup d'événements et d'achèvements qui ont été faits. Mais on en a sélectionné quelques-uns ici pour vous donner une petite idée. Donc le premier, en 2006, c'est la mise en ligne de Cleverbot, qui est un chatbot, comme on l'appelle, qui est un agent robot avec lequel on peut avoir des conversations. Et qui a été mis en ligne un peu pour une expérience plutôt amusante, parce que c'est un bon moyen de s'amuser, de poser deux, trois questions à un robot et d'avoir des réponses. Et à l'époque, ce n'était pas forcément toujours cohérent. On va vous montrer en deux exemples dans le prochain slide. Ensuite, quatre ans plus tard, donc là, on a Yvonne Watson qui a gagné un jeu télévisé qui s'appelle Jeopardy, qui est très populaire aux États-Unis. Et confronté ici aux deux champions de Jeopardy, il a réussi à les battre. Et ça montre une des premières étapes où pour ce jeu, il faut à la fois pouvoir comprendre un peu le texte et aussi avoir deux, trois connaissances du monde extérieur qui ont été intégrées dans cette tâche assez précise. Et une année plus tard, on a eu la première application vraiment commerciale à grande échelle qui était Siri. Donc, tous ceux qui ont un iPhone, vous connaissez probablement Siri et cet outil auquel vous pouvez parler, poser des questions et aussi prendre des notes, par exemple. C'était un des premiers succès commerciaux majeurs dans ce domaine. En 2012, c'est le début d'un peu une grande révolution dans la vision par ordinateur. Et un des premiers cas était pour reconnaître les objets sur des images. Donc, par exemple, des chats qui étaient une tâche un peu bateau, mais qu'on utilise souvent comme exemple. Et c'est cette révolution en 2012 qui a montré que les réseaux de neurones pouvaient être très puissants et qui a lancé un peu cette vague de développement qui aujourd'hui se poursuit avec, par exemple, les voitures qui se conduisent toutes seules. En 2014, on a eu un autre outil commercial assez connu, Alexa. Donc, vous avez peut-être chez vous pour contrôler la lumière, poser deux, trois questions sur le temps ou l'actualité. Et ensuite, en 2016, donc là, on a eu une expérimentation par Microsoft qui a mis en ligne un robot qui s'appelle Tyvote, qui était sur Twitter et auquel on pouvait communiquer et parler de un peu tous les sujets que l'on voulait. Et finalement, en 2020, on a GPT-3. Je ne vais pas trop vous révéler encore ce qu'on peut faire avec. Vous allez le voir par la suite. mais qui est aussi une étape assez importante, notamment parce qu'elle est assez versatile dans ce qu'elle peut faire et assez impressionnante quand on la voit au premier abord. Donc, revenons un peu au début et Cleverbot. Donc, en 2006, il y a 15 ans à peu près, ça représentait un peu les capabilités qu'on avait à l'époque en agence artificielle. Et ce qu'on pouvait faire avec, c'était avoir des conversations un peu basiques. Par exemple, je peux lui demander à Cleverbot, « Bonjour, comment allez-vous ? » Il va me répondre « Bien, et vous ? » Donc, on va avoir ce genre de petites conversations. Mais quand on creuse un peu et qu'on pose des questions peut-être plus précises, par exemple, « Est-ce que tu aimes les chats ? » On peut voir que la réponse, bien qu'elle est un petit peu cohérente, elle manque un peu de quelque chose d'humain et il y a certaines parties qui sont un peu hors-sujet. Par exemple, la partie sur… Et même un hamster où il ne peut pas avoir… Enfin, qui ne fait pas vraiment de sens. Il y avait toujours des limitations très apparentes et assez claires. Ensuite, en 2011, Siri est arrivée et le principal atout, c'était qu'au lieu de taper, on pouvait parler à voix haute et lui poser des questions directement. Il y avait déjà toute une progression dans la compréhension du langage et pouvoir tourner ce langage, comprendre la question qu'on lui pose. Et Siri était assez utile parce qu'on pouvait lui poser des questions, par exemple, « Quels étaient les résultats d'une manifestation sportive ? » et avoir en retour une réponse à ces questions. Mais comme vous le voyez ici, certains concepts, par exemple, la présidentielle dans le contexte de « Quels sont les résultats du premier tour de la présidentielle en France ? » Pour un humain, c'est assez évident qu'on parle de l'élection présidentielle française. Mais Siri, comme on parle de résultats, pense qu'on est en train de parler de sport et ne connaît pas ce qu'est la présidentielle. Donc, il nous propose un peu des événements qui sont un peu hors sujet. Donc, on voit toujours un peu cette limitation qu'il faut avoir du domaine des connaissances déjà pré-programmées pour que ça marche. En 2016, donc cinq ans après, on a eu ce « Thai boat » qui a été mis sur Twitter par Microsoft. Et donc, n'importe qui peut lui parler de n'importe quel sujet. Et ça marchait plus ou moins bien pour avoir des réponses à un tweet particulier. On peut voir ici un exemple d'un tweet qu'elle a fait dans les premiers jours où elle a été mise en ligne. Puis-je dire que je suis ravi de vous rencontrer ? Les humains sont super sympas, donc il y a un petit côté fun et en même temps une réponse assez cohérente. Et malheureusement, quelques jours après, vu que cette intégrance artificielle apprend des tweets des utilisateurs, mais n'a pas forcément de notion humaine de, par exemple, du bien et du mal ou de ce qu'on peut dire ou pas. Il y a eu ce qu'on appelle des trolls, des gens qui ont essayé de jouer avec et envoyaient beaucoup de messages, soit racistes, sexistes, pour essayer de l'influencer. Et comme elle n'avait pas ses codes humains, elle a essayé de répliquer certains de ses discours un peu sexistes ou racistes. Ici, on a un exemple qu'on a sélectionné un peu, il y a bien pire, mais qui montre un peu la direction qu'elle a prise de cette intégrance artificielle. Et l'exemple qu'on a ici, c'est « Calmez-vous, je suis une personne sympa, je déteste juste tout le monde ». Du coup, on a vu qu'en quelques jours, elle a intégré un peu tout ce langage un peu négatif. Et quelques jours après, Microsoft a dû retirer et arrêter l'expérience. Donc c'est un système qui était assez généraliste, qui pouvait parler de beaucoup de sujets, mais qui avait quand même ses limitations. Et maintenant, on arrive en 2020. Et du coup, refaisons peut-être une petite vue des 15 dernières années. Donc on est passé d'un robot CleverBot, qui pouvait répondre peut-être à une question plus ou moins bien, à Siri, qui pouvait répondre à la plupart des questions assez bien, à Taibot, qui pouvait parler un peu de différents sujets, avec les limitations dont on a parlé. Et en 2020, on arrive à GPT-3, avec lequel on peut commencer à avoir vraiment des petites conversations qui commencent à faire sens. Et c'est un des éléments qui a fait que, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est parce qu'il est assez convaincant, en tout cas, dans certaines de ces petites tâches qu'on pensait très humaines. Si on prend l'exemple ici qu'on a généré nous-mêmes, on peut lui parler de chats, par exemple. Donc, est-ce que tu aimes les chats ? Ce à quoi le GPT-3 répond oui, je les aime beaucoup. Mais on peut aussi continuer les questionnements sur les chats. Donc, sans mentionner les chats, on peut lui demander en as-tu déjà eu ? Et GPT-3, dans ce cas-là, sait qu'on est toujours en train de parler de chats et va répondre quelque chose en rapport avec ce qui s'est passé avant. Donc, oui, j'ai eu un chat blanc, c'était mon chat favori. Donc, on voit qu'il y a une continuité assez apparente. On peut même lui demander son prénom, il s'appelait Coco. Et par contre, ce qu'on peut aussi voir, c'est que si on pousse parfois un peu plus, on arrive de temps en temps à avoir des réponses qui ne sont pas toujours cohérentes. Donc, si on lui demande pourquoi il l'a appelé comme ça, il commence à parler d'une histoire avec sa mère qui voulait qu'il ait un chat noir, mais lui voulait un chat blanc. Et pour le résister, il l'a appelé Coco, qui est une histoire un peu tirée par les cheveux et la façon dont elle est dite. n'est pas forcément très humaine. Donc, si on regarde la dernière réponse, parce que je voulais un chat noir et j'ai voulu un chat blanc pour lui résister, on voit un cas où ça marche plus ou moins moyennement. Je vais arrêter de parler trop de GPT-3. Je pense que c'est le plus intéressant de voir ce qu'il peut faire. Et pour ça, je vais laisser Charles vous faire un peu la suite du Learning Lab. Merci, Gaël. Donc, en effet, comme Gaël l'a mentionné, nous allons passer dans la partie de démonstration de ce Learning Lab, donc savoir si on est capable de distinguer le vrai du faux. Alors, en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de voir comment on peut générer des faux tweets, justement, avec ce compte OpenAI. Et d'abord, juste, on va vous faire faire un petit exercice. On va vous montrer deux tweets. Un qui est apporté sur l'art contemporain et sur un peu sa portée. Et l'autre, c'est un tweet qui se plaint sur l'affaire Hatchelard. Mais je vais vous demander, à vous, c'est 30 secondes de lire, et essayer d'analyser justement le contenu de ces tweets et de me dire si, d'essayer de voir si vous remarquez des éléments qui pourraient faire dire que ces tweets ont été générés soit par d'un tel artificiel, ou au contraire, s'il y a des éléments qui ont l'air d'être très humains, et que finalement, seul un humain aurait pu générer. Donc, voilà, moi, je vais donner mon point de vue. Quand je les ai lus, je ne pensais pas du tout que c'était des tweets qui ont été générés par l'intelligence artificielle. Il se trouve qu'en fait, ils ont été générés par le modèle GPT-3. Donc, avant de se pencher justement sur différentes méthodes qui pourraient nous aider à distinguer, et à remarquer que ces tweets ont été générés par Delia, je vous propose de créer avec moi un faux compte Twitter qui va être à la solde du lobby du café. Donc, en fait, on va juste lui faire tweeter des tweets générés par ce modèle uniquement sur le sujet du café. Je vais d'abord présenter rapidement l'outil que j'ai utilisé. C'est un outil qui est proposé par l'entreprise OpenAI, qui est une firme californienne, fondée entre autres par Elon Musk, dont le but est de créer une intelligence artificielle à visage humain pour améliorer l'humanité. Donc, voilà. La portée est à des buts louables. Maintenant, ce qu'ils proposent, en fait, c'est le modèle qu'ils ont délivré, qu'ils ont construit. GPT-3, comme l'a dit Gaël, qui a montré des caractéristiques et des performances qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ça reste leur recette secrète qui nous dévoie à la personne pour éviter justement des mauvais cas d'usage. Et pour être honnête, ne nous inquiétez pas, l'accès est restreint. Il faut faire une demande et justifier quel usage on va en faire. Vu qu'on voulait sensibiliser à ces sujets, OpenAI nous a fourni un accès. Et donc, en fait, on va lui demander de générer des tweets en français à propos du café. Vous voyez, il suffit juste de rentrer sujet du café et ensuite, l'outil va nous générer un nom, un nom de compte, un pseudo Twitter et ensuite, du coup, le tweet. Bon, celui-là, ça fait plusieurs jours que je bois du café au lait et lui d'avoir mal au ventre et j'ai mal au fond. Celui-là, quand même, on voit que ça ne fait pas trop de chance donc on va lui demander dans le projet de générer un à le volontier. Ce qui est assez fascinant dans ce modèle, c'est qu'on ne lui demande pas explicitement de générer un nom et un pseudo. Voilà, ça va vous donner. Un pseudo. En fait, il va juste se baser sur des cinq tweets. Ceux-là, c'est des véritables tweets qu'on lui a fournis. En fait, il va détecter tout seul qu'on veut une sortie qui va être de ce style. Donc, c'est un modèle qui va faciliter énormément l'élection de son utilisateur. En plus, bon, là encore, c'est un tweet qui ne fait pas trop de sens. On va pouvoir en régénérer un. Bon, du coup, on va dire en ce moment, je vois beaucoup de café, mon but d'un a, mais pas trop de but. Encore, si c'est un tweet qui ne fait pas trop de sens, je veux dire pourquoi pas quelqu'un qui veut juste se plaindre sur le midi matin qui est un peu difficile. Et du coup, maintenant que j'ai le tweet généré, je vais aller sur mon profil que je viens de recréer juste à l'instant avant de faire une glade. Et donc, je vais juste copier-coller le texte que je viens de générer. Alors maintenant, si quelqu'un voit ce genre de tweet avec une photo de profil inexistante, évidemment, ça peut porter à confusion. Donc, ça peut, lever des doutes et on peut vraiment se demander mais est-ce que quelqu'un est en photo de profil est-ce que ce n'est pas quelque chose d'automatisé parce qu'on n'a pas d'identité visuelle en fait qui pourrait le lier à une véritable personne. ce qu'on peut utiliser, c'est un autre algorithme d'intelligence artificielle qui va être capable de générer des visages de personnes très photoréalistes, même si ces visages n'existent pas du tout, c'est un pur produit dans la boîte dans l'informatique. Ici, par exemple, c'est un site web qui permet de générer à chaque fois qu'on rafraîchit la page, on va voir nos visages. Et donc, par exemple, je vous dis qu'en plus que mon visage ressemble à quelqu'un qui boit du café et qui est pour une semaine. Du coup, je récupère cette image. Je vais sur cet autre profil et voilà. Et j'ai un compte totalement faux qui vient de se créer. On a l'impression que c'est une véritable personne alors qu'en fait, il n'y a personne derrière. Et en plus, on a pu vous montrer tout à l'heure. On va pouvoir aussi éditer le nom. Voilà. le username, on va mettre le nom qui a été proposé par le légoïne d'argent d'intérêt artificiel. Voilà. Bon, il a déjà été utilisé, donc on va mettre tout ce que je dis. Et donc voilà, on a généré en tweet un compte totalement bidon. Vous voyez que le processus peut être très rapide et il peut être aussi automatisé notamment une fois qu'on peut générer ce texte et une fois que le compte s'est créé, on peut totalement automatiser l'envoi de nouveaux tweets à propos sur un nouveau compte, sur un autre compte. Et du coup, en fait, voilà, on a des capacités de génération de faux tweets relativement à ça. Alors maintenant, ce que je propose de faire, c'est de voir comment on peut détecter ces genres de manipulations ou même aussi des fois détecter quand est-ce qu'un texte va être généré par un scientifique. Donc, on voit bien avec les exemples que j'ai donnés que si on regarde uniquement sur un point de vue de grammaire ou de syntaxe ou même de sujet abordé, il est très difficile de voir que ça a été généré par un algorithme et ne pas par une soit entre l'appliance du fait que des parfaires ou alors justement la pseudo-compréhension de décrypter la portée de l'art contemporain. On ne peut pas le détecter. Du coup, on peut se baser sur d'autres éléments pour analyser des indices qui nous feraient dire que c'est un faux compte. par exemple, sur des réseaux sociaux, des fois, les faux comptes sont les images qui sont générées de l'unir aléatoire. De temps en temps, on va avoir des petites déformations. On va voir par exemple ici, aux alentours de la bourgmette du collier, il y a des petites déformations des parties d'artefacts qui montrent que c'est un peu emmêlé entre la peau du front et la fin du collier. Il y a des éléments qui ne sont pas très nets. En fait, ce n'est pas une image, une véritable image. L'une des autres pistes à explorer, c'est la date de création du compte. Si on est en présence d'un compte qui est relativement récent, qui a été créé il y a 2-3 jours, 4 jours, soit c'est un compte qui vient d'être créé parce que la personne s'est mise à Twitter, soit s'il y a une présence massive de comptes similaires qui ont tous été créés en même temps et relativement récemment. on sait qu'on est face à des comptes générés de manière aléatoire. Et enfin, maintenant, si on considère un compte qui va être plus ancien, s'il est géré par l'intelligence artificielle, l'historique des tweets ne va pas être cohérent. Il va y avoir de temps en temps, ça va partir dans des directions différentes. par exemple, si on avait juste laissé ce sujet de café pour une génération de tweets, il y aurait eu des tweets qui se contredisaient. Justement, on peut voir de temps en temps si, entre une période de trois semaines, le compte se contredit totalement, on peut être en présence de l'intelligence artificielle. Ensuite, maintenant, si on a la possibilité de discuter avec un agent, il y a une véritable interaction, on peut lui poser des questions. L'un des premiers tests, c'est d'essayer de poser des questions absurdes ou stupides qui ne font aucun sens. Par exemple, si on se penche sur comment raflocher du boule du bouca, l'intelligence artificielle va nous répondre que ce n'est pas une langue, c'est un vieux. Pour moi, ça ne fait pas sens que ce soit déjà la question ne fait pas de sens mais même la réponse n'est pas du tout liée à la question mais surtout l'élément révélateur c'est que Yann ne va pas se dire « Ah, mais votre question ne fait pas de sens » et va toujours essayer de trouver une réponse et ne pas capturer le sens de sens et notre cas va prouver la réponse. On peut également proposer des mélanges entre la réalité et la fiction par exemple sur une langue qui est le président de Marnia. Dans la ligne de Marnia, il n'y a pas de système représentatif donc s'il n'y a pas de président et le GIA va juste répondre au mix ce qui nous fait conscience et même qui n'est pas du tout en rapport avec la question vu qu'on n'a pas un monde de personnes maintenant de monde imaginaire ce que le GIA n'a pas réussi à capturer. La distinction pourrait ne pas préciser. et enfin dernière possibilité c'est de mélanger le futur et le passé et de demander par exemple où est-ce qu'il y a des Jeux Olympiques qui ne sont pas encore passés sauf s'il y a des capacités préutives et que les Jeux ont pu 2.910 sont appareils quelques ans de rétor mais voilà on voit que la réponse ne fait pas évidemment de sens sur d'autres éléments notamment quand on va partir sur des articles qui vont être plus longs on va remarquer que l'IA ne va pas conserver sa ligne directrice tout au long de son exposé. C'est un peu ce qu'a montré Gaëlle sur les premières images où par exemple avec au bout de 5 ou 6 questions quand on demande pourquoi l'IA avait appelé son chat blanc Coco elle donne des raisons totalement différentes et voilà perdu le fil. Donc là par exemple ce qu'on a récupéré c'est une cléation qui s'appelle Philosopher Réaille qui utilise ce modèle GPT-3 pour fournir un peu des exposés philosophiques quand on lui pose une question simple et donc là par exemple une copence de Chaton il est parti dans toute une dissertation dessus et on voit en fait qu'en l'espace de quelques phrases quelques paragraphes il va totalement se contredire alors qu'il n'avait pas laissé cette opportunité c'est le désir par exemple il dit les chatons sont j'effacient de moi ils trouvent qu'ils sont très nuls et que c'est vraiment leur meilleure caractéristique ce qui est défini du mieux et puis ils disent ouais mais en fait ils ne sont pas aussi adorables que les amis suivi d'une phrase qui perd tout son logique cela peut paraître brut mais il y a de bonnes raisons pour cela il y a quelques notions de contre-sens ou de non-sens en fait qui permettent de distinguer sur des longs textes quand on s'est généré par IA alors maintenant nous avons déjà en vue qu'il existe des moyens de détecter si un texte a été généré par de l'IA mais bon la plupart de ces éléments se basent en fait sur une vérification des données un peu annexes un peu du contexte ou même du sens plus global du texte que l'on a en présence face à nous mais aussi comme on a montré c'est un champ qui est en perpétuelle évolution et qui voilà qui va toujours s'améliorer et qui même de plus en plus rapidement va réaliser de véritables progrès d'avancées majeures et du coup il est légitime de se poser quand est-il du futur et dans quelle direction nous allons alors très honnêtement pour nous c'est très difficile à dire en anticipé du futur on ne va pas pouvoir dire exactement dans quelle direction on se dirige pour l'instant ce qu'on remarque c'est qu'il y a un véritable manque de compréhension profonde des différentes notions inhérentes à notre langage on a pu voir par exemple le Taibot que le gars a présenté où en fait quand des gens lui adressaient des commentaires racistes ils commençaient à répondre dessus il devenait raciste mais en fait pour lui il n'y avait pas de compréhension il n'y avait pas d'idéologie derrière c'était juste il reçoit une information qu'il va un peu copier et en fait il va juste répéter ce qu'il a vu mais sans vraiment avoir une véritable démarche une véritable compréhension du domaine donc pour l'instant on n'est pas à quoi ça on est juste sur des modèles qui étant donné tout ce qu'ils ont pu lire tout ce qu'ils ont pu voir sur internet dans la phase de design du modèle ils n'ont pas en fait cette compréhension profonde et il est très difficile à dire quand est-ce qu'on pourra accéder à cette compréhension sur modèle et même si nous pourrons en lui accéder même un jour mais bon du coup en attendant ce qu'on peut faire c'est demander à cette IA qu'est-ce qu'elle pense du futur de l'IA et du coup on peut avoir on a eu deux réponses un peu drôles nous avons partagé avec vous donc la première c'était l'IA se demande comment ça va se passer quand on aura une IA plus intelligente que nous qu'est-ce qu'on pourra faire comme groupe alors là en fait ce qui nous a amusé c'est qu'on ne sait pas si cette IA essaie de se faire passer pour un humain essaie de de se faire passer pour un humain alors qu'on sait pertinemment qu'on se regarde ou alors si elle-même elle se demande mais voilà maintenant qu'il y aura quelqu'un de plus doué de moi qu'est-ce que j'ai pour pouvoir faire et comment ça se pose des petites questions d'existence ça c'était l'une des questions et l'autre on a posé la version en mauvaise du modèle en fait la réponse dit que c'est pas la peine de se soucier du lourd au l'heure dans le monde pour l'instant ils sont trop occupés à faire une tasse de taxe alors peut-être que pour ça cette IA n'a fréquenté des robots britanniques mais ça nous n'avons pas la possibilité je vous remercie de votre attention et je vais diriger si vous avez des questions n'hésitez pas à les partager merci Charles et Gaël alors juste avant de passer à la session de questions à la fin de cette présentation nous allons partager un QR code de Digital Switzerland pour que vous puissiez faire une petite évaluation de ce Learning Lab mais en attendant ça les questions alors première question que nous avons eue est-ce que vous avez connaissance de création de faux comptes Twitter ou autre comme on l'a vu et on a vu que c'était possible automatiquement de création de ces comptes à grande échelle avec une intelligence artificielle je peux répondre peut-être du coup je crois que pour le moment on n'a pas encore vu ça à grande échelle qui a été avec des tweets en tout cas réalisés par une intelligence artificielle ce qu'on voit plutôt à grande échelle en ce moment c'est des cas similaires mais avec des gens derrière donc des gens qui seront peut-être payés dans des pays avec un salaire moins élevé qui vont générer eux-mêmes les tweets pour soit influencer je ne sais pas une élection ou promouvoir certains sujets mais on n'a pas encore vu de cas où c'est vraiment l'intelligence artificielle qui fait ça je pense que effectivement ça ne coûte pas encore très cher d'engager des gens pour le moment et qui sont toujours un peu meilleurs comme on l'a montré que l'intelligence artificielle mais c'est clairement possible dans le futur que ce soit utilisé à grande échelle pour en tout cas certaines applications où ça marcherait bien j'espère que j'ai répondu à la question alors oui et justement pour un peu bâtir sur cette question on a vu la création de la création de faux comptes de faux comptes pardon et puis un peu la possibilité de dialoguer de façon rigolote avec GPT-3 mais en dehors de son but d'améliorer l'humain à quoi sert au jour d'aujourd'hui à quoi sert GPT-3 je ne vais pas répondre alors je pense que le but d'OpenAI derrière ce modèle en fait c'est d'avoir la possibilité de créer un agent qui puisse converser donc par exemple ça pourrait aider toutes les administrations quand il y aura une question par rapport à quelle formulaire remplir ou quelle démarche on doit procéder donc je pense que leur démarche derrière est de faire un modèle qui puisse comprendre n'importe quelle entrée de l'humain pour l'instant des chatbots comme on peut voir qui nous permettent de faire les assistantes des assistances en ligne par exemple je pense à un agent auquel j'ai eu affaire c'est l'agent de Revolut qui s'est montré très rapidement ces limites dès qu'on rentre dans des questions très précises et donc je pense que leur démarche c'est d'avoir un outil qui puisse pallier à tous les manquements qu'on puisse remarquer aujourd'hui et voilà c'est donc on est plutôt sur un outil qui est encore en développement en ce moment oui il y a aussi développement et je pense c'est aussi une forte envie de recherche et de savoir ce qu'il est possible de faire on voit également aussi dans leur démarche c'est que ils ne sont pas dans ils ne sont pas dans une recherche éclairée où ils sont conscients des mauvaises conséquences que l'outil peut faire donc ils veulent construire le meilleur outil possible mais il resterait minacé justement à des applications possibles par exemple on a vu Philosopher Réaï le but c'était d'essayer un peu de générer des questionnements qui nous permettent de mettre en relief nos points de vue sur différents éléments de vie d'accord et ça rend un peu lié à ça d'ailleurs est-ce que vous savez comment comment l'algorithme GPT3 se nourrit actuellement et comment il apprend est-ce qu'il est est-ce qu'il est connecté en continu aux réseaux sociaux et puis il lit tout et il s'en sert pour développer ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui sont utilisées ouais je peux donner un point de vue là-dessus donc GPT3 a été entraîné une fois sur des quantités très grandes de textes je ne sais plus combien de gigabytes on parle mais des très très grandes quantités de textes qui ont été récoltés par OpenAI sur internet et depuis en fait il est juste entraîné une fois et c'est tout il n'est pas mis à jour constamment en tout cas il peut être mis à jour de temps en temps mais il n'est pas mis à jour tous les jours pour par exemple suivre ce qui se passe sur Twitter ou ailleurs donc il reste assez statique pour ça donc probablement si on lui pose une question sur ce qui s'est passé il y a quelques jours il ne sera pas du tout au courant ou il n'aura pas forcément une réponse cohérente si on lui posait sur un événement sportif il y a d'une semaine pour enchérir sur le alors c'est pas exactement lié mais sur le nombre de la quantité de texte sur laquelle il s'est entraîné actuellement je sais que le modèle requiert donc pour le faire tourner donc c'est à dire pas pour la phase d'entraînement mais juste à la phase de prédiction comme on a pu montrer en ligne le modèle requiert 180 giga octets de mémoire vive donc la quantité de texte sur laquelle il s'entraîné doit être encore plus considérable donc je pense qu'on parle peut-être en millions de gigabytes si certaines personnes étaient curieuses la taille du modèle et les ressources nécessaires pour le faire tourner merci et puis une dernière question mais celle-là je vais pouvoir y répondre moi-même est-ce qu'on utilise GPT-3 dans notre entreprise ben non comme on l'a évoqué c'est encore un tas de recherche et de développement donc c'est voilà nous ce sont des ce sont toujours des petites mains humaines qui font le codage alors on n'a pas d'autres questions est-ce que vous pouvez passer sur le slide avec les petits liens de ressources merci pour tous ceux qui sont toujours en ligne on a compilé quelques ressources qui peuvent être utiles si vous voulez si vous souhaitez en apprendre plus sur l'intelligence artificielle donc on a un livre en français et en anglais qu'on peut recommander si vous voulez qu'on peut recommander si vous voulez en savoir plus quelque chose si quelqu'un est plus dans le business et veut savoir comment l'intelligence artificielle peut s'appliquer il y a un document de McKinsey qui est assez intéressant là-dessus et finalement si vous voulez juste jouer on peut vous rendre compte de qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les moyens d'intelligence artificielle actuelle Google a un site avec des expériences qui sont assez sympas et que je recommande chaudement voilà quelques ressources si jamais vous souhaitez en apprendre plus et pour terminer voici le petit QR code pour participer et donner votre feedback nous allons le laisser apparent le temps de terminer la session alors juste pour vous informer que mardi soir nous avons également nous co-organisons un débat autour de la sécurité des données personnelles alors il devait se passer au casino de Bombenon mais maintenant il sera entièrement en ligne vous pourrez retrouver le lien pour cette session sur la page de Digital Days pardon sous notre profil Unitate ainsi que sous le profil de nos partenaires co-organisateurs à savoir Kudelsky et l'Académie Suisse des sciences techniques mais tout se fera en ligne et puis venez ce sera génial il n'y aura malheureusement pas d'apéro mais c'est merci Covid-19 voilà merci oui vas-y on peut peut-être aussi rajouter que si cette session vous a plu et que vous la partagez à d'autres personnes il y a une session de rattrapage dans l'anglais demain exactement au même endroit sur sur la page de Digital Days sous le sous le compte de Unitate merci Charles merci Gaël merci à tous ceux qui ont participé et je vous souhaite une bonne fin de journée merci à vous bonne fin de soirée bonne soirée merci à tous ceux qui ont participé